Enregistrés au Québec et enregistrés dans la construction des colonies israéliennes ont été dégoutés à l'automne 2009 par la Cour supérieure du Québec. Comme par hasard... Ah, c'est la page 125. On voit tout d'un coup la question palestinienne surgir dans un livre qui parle en fait sur l'industrie minière dans le monde. Alors qu'il s'agissait de sociétés dans le domaine des travaux publics, en fait c'est dans un chapitre qui porte sur le fait qu'au Canada il est anormalement difficile de poursuivre une société pour ce qu'elle fait à l'extérieur des frontières. Et donc on a énuméré un certain nombre de cas, principalement dans le secteur mini, mais également dans d'autres qui témoignent d'une jurisprudence qui tend à toujours renvoyer vers l'étranger des demandeurs et on a un endroit pour obtenir une réparation quant à ce que font les sociétés minières et qui s'appelent aux frontières. Le Canada n'est pas le seul pays qui a cette fâcheuse tendance à refouler les plaintes chéries. Donc on peut dire, comme je l'ai spécifié plus tôt, où les États-Unis offrent des recours plus nombreux, même si on sait que tout n'est pas parfait, loin de tout. Mais on a des exemples au sud, chez nous, qui témoignent de possibilités. Et ce qu'il faut voir, c'est dans ces quelques points qui font du Canada ce paradis réglementaire et judiciaire au secteur mini-mondial, il faut voir comment ces points-là fonctionnent ensemble. C'est qu'il y a une conjoncture qui permet à l'État d'attirer ces capitaux du domaine minier. On a repéré, nous, déjà, qu'il y a quelque chose de valable dans ce sol. On n'a pas les moyens d'exploiter. Votre junior arrive, sait qu'il y a quelque chose, il va voir un métier, il commence à blober. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? La réponse pourrait prendre des heures. Mais je dirais que, schématiquement, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Déjà, bien souvent, la junior arrive et un grand nombre de juniors qui arrivent connaissent déjà les ressources géologiques. Et bien souvent, on assiste à une vente au rabais des informations qui ont été développées dans le cadre, si vous voulez, de campagnes d'exploration menées par les services nationaux. Et on assiste à une vente au rabais, bien souvent avec la corruption de certains fonctionnaires publics, et qui permet à des entreprises juniors d'aller acheter des informations capitales pour savoir où se trouvent les gisements. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, alors évidemment, je n'ai pas eu le temps de développer, mais on pourrait éventuellement dresser une sorte de typologie des sociétés minières juniors qui s'inscrivent à la Bourse de Toronto. Je vais répondre à votre question, mais c'est un préambule important pour pouvoir comprendre un petit peu la dynamique, en fait, de ce processus qui est le processus de découverte de l'obligisme. Alors, à la Bourse de Toronto, nous avons donc près de 1 600, un peu plus en fait, 1 600 entreprises minières. Et parmi ces 1 600 entreprises minières, il y en a plus de 1 500 qui sont des entreprises juniors. Donc, c'est la grande majorité, en fait, qui sont des entreprises d'exploration. Et parmi ces entreprises d'exploration, nous en avons qui ont ciblé des projets en particulier et qui, effectivement, font de l'activité sur le terrain. Alors, celles-ci, ce sont typiquement, par exemple, des entreprises comme celles que je viens de citer, qui ont, par un biais détourné, réussi à obtenir des informations privilégiées sur un gisement en particulier ou la possibilité d'existence d'un gisement. Mais nous avons aussi certaines entreprises juniors qui investissent beaucoup plus dans le marketing que dans des activités sur place. Et là, c'est là qu'on voit qu'à Toronto, nous avons un centre de l'économie casino dont on parle souvent. Et je dirais même que Toronto, et bien ça, on en parle un petit peu dans le livre, dans le premier chapitre, a historiquement été ce type de lieu où, en fait, on donne la possibilité à des investisseurs de côté un peu tout et n'importe quoi. Alors, ces fameux bonimenteurs dont parlait Alain tout à l'heure, et bien de s'enrichir sur le dos d'investisseurs ingénus ou d'investisseurs qui croient que, bien du jour au lendemain, ils vont décrocher la lune. Et donc, ces sociétés, et bien, finalement, ne font rien sur le terrain et investissent dans des plaquettes ou dans des campagnes de promotion via Internet ou même des campagnes téléphoniques pour aller pêcher les investisseurs ou auprès de courtiers ou de traders, etc. Donc, le type de junior qui se trouve confronté aux États, c'est ce type de junior qui, effectivement, fait du travail sur le terrain. Ce n'est pas les juniors qui ne s'enrichissent que grâce à la spéculation boursière. Alors, ces sociétés-là, généralement, sont en contact avec les gouvernements et bénéficient d'un très fort lobbying de la représentation diplomatique canadienne. Et, ce qu'on constate, c'est que, virtuellement, il n'existe aucun gouvernement qui a résisté, si vous voulez, à la force de lobbying de ce secteur minier et, je dirais, de ces agents que sont, par exemple, le gouvernement canadien. On peut en parler d'autres aussi, comme la Banque mondiale, les institutions financières internationales, etc. Ou même les cabinets d'avocats internationaux, etc. Donc, quand un gouvernement se permet de remettre en question ce type de principe, par exemple, le principe qui veut que les entreprises aient un libre accès au territoire, qui veut que, par exemple, l'accès au territoire qui est donné aux entreprises minières a précédent sur tout autre type de droit de propriété, qu'il soit collectif, qu'il soit autochtone, qu'il soit individuel, et bien, quand un État ou un gouvernement, ou un président en particulier, se permet de remettre ça en question, et bien, il est tout simplement déposé. Ça a été le cas, par exemple, bon, évidemment, il y a sans doute d'autres paramètres, mais on constate, par exemple, que Manuel Zelaya, du RAS, et bien, dans les mois qui ont précédé le coup d'État qui l'a renversé, et bien, s'était livré à une série de réformes dans le secteur minier. Donc, si vous voulez, le président, ou les États, les gouvernements, pardon, sont, en quelque sorte, contraints, en fait, d'obtempérer aux mots d'ordre du secteur minier ou de ses agents, que sont, par exemple, les diplomates canadiens, et d'agir, de composer, en fait, avec ses pouvoirs, une fois qu'un gisement a été identifié, s'il est véritablement de classe mondiale, je dirais qu'il y a peu de chances pour que les sociétés minières le lâchent. Donc, si vous voulez, c'est... Et bon, après, évidemment, il y a des luttes, des luttes locales, qui, bien souvent, sont infructueuses, mais qui, parfois, arrivent à, eh bien, repousser le moment où le gisement qui est découvert sera, sera, effectivement, exploité. Je dirais un étatement du casino quant à la spéculation, parce que, souvent, je comprends pas tout à fait ce que ça veut dire que spéculer, mais enfin, c'est la bourse, en principe, la bourse permet à des sociétés de financer des opérations qu'un seul investisseur est incapable d'assumer ça. Mais les bourses viennent des casinos quand elles sont strictement au service de la spéculation, et c'est un peu ce qui permet, en fait, dès l'origine des bourses, en peu, le terre était dans le fruit quand on en fait, c'est pas là. Et qu'est-ce que ça veut dire, du coup, spéculer? C'est, effectivement, avoir un rapport à la bourse et celui qu'on a dans un casino. Qu'est-ce que... Le compte de la spéculation, celui dans un casino, on sait dire, par exemple, je vais mettre mes jetons sur la 72, bon, ça, on spécule, on devine que le... On espère, on anticipe que le 72 va ressurgir et on va gagner le rouleau. Mais on n'en est pas loin à la bourse, quoi. C'est-à-dire que quand on mise sur un titre minier à Toronto, c'est qu'on espère que l'action qu'on achète sera majorée dans les temps à venir de façon qu'on puisse la vendre un peu plus tard, plus cher, un peu comme un profit. Et quand on dit, bon, je ne vais pas sur le 72, mais sur telle société, on n'est pas loin d'une spéculation strictement, disons, de l'ordre du jeu. Parce qu'aujourd'hui, les informations desquelles on parle pour faire ce choix sont souvent très, très floues. Et à Toronto, plus qu'ailleurs, c'est tout l'intérêt de toutes ces modalités de divulgation dont je parlais de là. Parce qu'en fait, on peut facilement à Toronto faire valoir les qualités d'un gisement sans que nécessairement cette information soit très, très dénouement. Parce que les gros fluctuent, parce qu'il y a beaucoup de conjectures pour évaluer le gisement auquel est annoncée la valeur d'un titre moursier. Et donc, la spéculation à la longue, elle ne porte pas sur la valeur d'un titre. En fait, bien des gens savent que, au fond, la valeur des actions est peu fiable. Ce qu'on se fait que ce soit la durée des besoins spéculatifs. C'est qu'on se dit, je ne fais trop cher une action parce que j'ai confiance de pouvoir demain vendre encore plus cher l'action trop chère qu'elle y a de la vie. Et ce que j'espère, comme si je fais ça, c'est de ne pas être le dernier porteur au moment où tout va s'y couler. Alors, je spécule sur la durée du processus. Je ne spécule pas sur la valeur. Je sais que je fais 10 fois trop cher la grande action par rapport à ce que détient comme telle l'entreprise qui garantit cette valeur. Mais j'espère pouvoir trouver un niveau de même qui ne fait pas plus cher encore ce que j'ai tenu trop cher jusqu'à ce qu'à un moment donné, tout s'écoule et qu'on espère ne pas être le dernier porteur. Je voudrais vous demander, est-ce que le processus de concentration vers le Canada concerne des entreprises minières très connues, d'Afrique du Sud en particulier, voire de France ? Est-ce que l'ARREBA est concerné par ce mouvement de migration vers le Canada ? Et puis, est-ce que, par ailleurs, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur la genèse de ce phénomène canadien qui, si j'ai bien compris, est relativement court dans le temps, une vingtaine d'années ? Est-ce que ça a été pleuement empirique ? Est-ce que ça a été stratégie de pensée par des dirigeants canadiens ? Et est-ce qu'on peut dire que la conséquence en est que le Canada, pays industriel de taille moyenne, il y a 30 ans, est en train de changer de catégorie ? Et que ce n'est plus tout à fait l'image du passable des États-Unis, mais que c'est un impérialiste qui voit de ses proposer un petit peu ou qui y aspire. Je vais me concentrer sur la question de Uramine et Areva. Et je pense que Alain est mieux placé pour parler des conditions historiques et de la genèse de l'établissement de la Bourse de Toronto, des marchés canadiens et de la colonisation canadienne comme paradigme qui ensuite, en quelque sorte, a été généralisé à l'échelle de la planète. Alors, sur la question de Areva et Uramine, oui, alors, typiquement, on voit qu'aujourd'hui, une société comme Areva, qui est une société qui, alors, là, je ne sais pas, là, je spécule, je conjecture, qui se livrait elle-même à ses campagnes d'exploration, en est réduite à recourir à l'expertise et au savoir-faire des sociétés juniors canadiennes pour pouvoir, eh bien, étendre son champ d'action, pour pouvoir étendre la capacité de ses réserves. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre l'achat de Uramine, la société Uramine, qui était une junior canadienne, par ces sociétés major qu'est Areva. Et alors, c'est un phénomène qu'on observe, pas seulement avec une société comme Areva, c'est un phénomène qu'on voit se généraliser à l'échelle de la planète. Par exemple, les sociétés d'État chinoises qui, au cours des 5 à 7 dernières années, ont véritablement pris d'assaut certains marchés latino-américains, là où, auparavant, elles étaient totalement absentes. Et elles ont eu recours à des juniors canadiennes, c'est-à-dire qu'elles ont acheté ou elles se sont jetées sur certaines juniors canadiennes, elles ont acheté au prix fort. Et donc, là, nous avons les investisseurs canadiens qui se sont, enfin, les investisseurs canadiens, les sociétés canadiennes qui se sont laissées acheter grâce, eh bien, à des offres des entreprises d'État chinoises qui étaient très alléchantes. Donc, c'est un, si vous voulez, c'est une généralisation qu'on est en train d'observer. Les juniors canadiennes et leurs capitaux à risque tendent de plus en plus à être le mécanisme privilégié d'exploration et d'accaparement de nouvelles réserves, de nouvelles réserves de gisements. En ce qui concerne, je ferai juste une petite réponse très courte sur la question de l'impérialisme canadien. Alors, ça, c'est une interprétation vraiment personnelle. et puis bon, ce n'est pas le fruit peut-être d'une élaboration très grande, d'une réflexion très longue, mais j'ai l'impression que je dirais qu'avec, si vous voulez, le projet néolibéral dans son ensemble, eh bien, le Canada a en quelque sorte pris une dimension qui n'existait pas auparavant. C'est-à-dire qu'avant 1990, il existait dans le monde trois multinationales canadiennes dans le secteur minier. Le reste, le reste des entreprises minières n'opérait que au sein des frontières canadiennes. Et donc, le projet néolibéral et donc ses modalités, en fait, ont propulsé le Canada au premier rang comme un acteur privilégié de cette nouvelle ruée, en fait, vers les ressources minières à l'échelle mondiale. Et donc, c'est en ce sens que s'est développé une certaine forme d'impérialisme canadien avec un État canadien qui n'a fait simplement que reproduire les conditions qui étaient celles de son État, de son propre État et les projeter à l'international, donc, les conditions de sa propre législation, son propre code minier, ses propres avantages fiscaux et aussi, eh bien, la capacité qu'a le secteur minier à infléchir les politiques publiques en matière d'exploitation minière. Donc, je dirais que avant les années 90 et donc, cette mise en œuvre, en fait, du projet néolibéral, le Canada, en tant que pays colonial, n'existait pas vraiment. Je vais arrêter là et je vais laisser Alain développer peut-être un peu plus sur ce thème. J'insisterai sur la genèse, en fait, l'apparition de la naissance d'un nouveau paradis réglementaire judiciaire n'est pas le fruit d'une mutation, d'une transformation de statut, mais simplement, comme le disait, de l'internationalisation. Mais pour ça, il faut revenir en arrière. Il faut avoir vraiment en tête ce carité historiquement du Canada. Et le grand problème qu'on a en France, c'est quand on se met à parler du Canada, c'est comme c'est signifiant à la canine, c'est qu'on entre dans une imagerie qui nous conditionne du point de vue psychique et on n'arrive pas à être critique. Le Canada, c'est Macamane au Canada, c'est le sirop d'érable, c'est Céline Dion, c'est les grands espaces, c'est bon, c'est bon, voilà. Et au fond, ça c'est effectivement, c'est une sorte de, c'est une réalité qui existe et on pourra en parler autour d'une bière, mais d'un point de vue critique, il y a vraiment autre chose à dire. C'est-à-dire que le Canada, à l'origine, c'est une colonie. Le Canada, c'est le Congo de Léopold II réussi. Les fondations modernes au Canada datent de 1867, on est dans ces années-là, où on se donne des contrées d'exploitation qui ne sont pas des pays. et le Canada, ça a été une vaste zone d'exploitation. Les institutions qu'on a créées ont eu pour vocation de favoriser l'essor de grands monopoles d'exploitation des ressources naturelles au détriment des Amérindiques. Et donc, les Européens qui sont allés en masse au Canada exploiter le territoire, ils sont allés dans une perspective colonialiste. Donc, les Canadiens souvent se vendent de ne pas avoir de passé colonial. Et c'est vrai, le Canada n'a pas de passé colonial. Le Canada est un passé colonial. Il est l'instrument d'exploitation de l'Empire britannique à partir du 19e siècle dans ce pays. De sorte que les institutions boursières, les institutions politiques, les institutions financières sont apparues pour favoriser le développement d'industries dans le domaine de l'agriculture, de la fourrure, mais également des mines. Et ce pays-là s'est développé selon deux matrices, c'est-à-dire la spéculation portière à Londres et la corruption. Ce sont les moteurs de ce pays. Par exemple, quand on créait des chemins de fer, le chemin de fer pour ceux qui ont subi la poésie nationaliste du Canada, c'est la colonne vertébrale du pays, selon la mythologie. C'est ce qui unit le pays. Mais au fond, le chemin de fer est né parce que des spéculateurs à Londres vendaient tellement cher les titres adossés à la valeur des actifs ferroviaires qu'on se mettait à construire des chemins de fer tout à trac simplement pour donner de la consistance aux titres boursiers à Londres. Il fallait bien que ça renvoie de la valeur. On était à la traîne du point de vue du développement pour correspondre à une image qu'on se donnait à Londres de la valeur des titres. Et très souvent, les chemins de fer étaient construits avec l'aide du gouvernement fédéral sur place qui étaient dirigés par des gens qui avaient des actions des sociétés en question. Le conflit était total. Ça, c'est pour la naissance du Canada. Et ensuite, ce qu'on a vu apparaître, ce sont des bourses qui favorisaient d'une manière ubuesque le financement des sociétés minières. On cotait n'importe quoi. Et quand on fait, on a cité et lu beaucoup d'historiens, notamment Christopher Armstrong qui est un expert à Toronto, un historien sur les bourses torontoises parce qu'il y en a eu plus d'une. En fait, on se rend compte que c'est une sorte de théâtre mécanique où au fond, on a des spéculateurs qui se font avoir par des sociétés minières. Ensuite, on préconise une sorte de modalité d'autorégulation qui est factice jusqu'à ce qu'il y ait un autre scandale et que la confiance soit nouveau à la baisse et on recommence. Et ça a été comme ça tout le temps. Il y a eu un scandale de windfall, par exemple, dans les années 50 qui est tout à fait pathétique. Tout d'un coup, une rumeur a fait en sorte qu'on s'est emballé pour un titre minier qui ne reposait sur rien et ça a entraîné la faillite de plusieurs investisseurs. Et ce genre de scénario-là s'est répété très souvent jusqu'au cas en 1987 de la Bréex dans laquelle on a investi des acteurs du secteur financier très réputés entre guillemets en pure perte. On avait salé de l'or sur des échantillons et on avait fait croire au marché qu'on avait trouvé un gisement prolifique. Et tout ça, c'était possible à Toronto et dans d'autres bourses comme à Vancouver, à Calgary, et ainsi de suite. Donc, on a une histoire qui est une sorte de far west du domaine financier. et le Canada, à la fin des années 1990, a compris qu'il avait intérêt dans le contexte de la mondialisation mais aussi dans le contexte d'une off-shore-isation des économies à attirer les compagnies minières pour leur faire profiter d'un modèle qui jusqu'alors avait été développé à l'intérieur des frontières. Et comme aujourd'hui, il y a une délocalisation qu'il y a une fragmentation de la gestion des entreprises qui est tout à fait admise dans le contexte de la mondialisation et de l'off-shore-isation des économies, le Canada a trouvé sa part de marché, on pourrait dire, dans le secteur minier.